... Mesdames et Messieurs, des micro-fures en dernier mot. Cette phrase qui ne semble pas nécessairement très optimiste, nous vient de Louis Pasteur, l'un des pères fondateurs de la microbiologie, qui, très tôt, avait réalisé l'incroyable capacité de prolifération, de survie et d'adaptation des bactéries. Peut-être la meilleure illustration de cette capacité qu'ont les bactéries à résister à travers le temps et dans tous les milieux, est peut-être le mieux illustré par l'arbre de la vie, où vous avez ici l'ensemble des espèces vivant sur la planète, avec leur généalogie évolutive. Et vous trouvez bien sûr sur la droite, parmi les derniers arrivants, dans cette toute petite branche l'homme. Puis bien sûr, si l'on remonte, les autres mammifères, les oiseaux, les reptiles. Bien avant ça encore, les amphibiens, les poissons. Ensuite, on va trouver les insectes, les crustacés. Si on remonte à 1 ou 2 milliards d'années, on trouvera les premières plantes. Mais ce qui est important ici, c'est que vous pouvez voir que les premiers organismes vivants à être apparus sur la planète sont les bactéries. On trouve effectivement des fossiles de bactéries qui ont 3 milliards et demi d'années. Et ce sont d'ailleurs ces bactéries précoces qui ont permis l'oxygénation de l'atmosphère et l'explosion de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc si vous aimez l'oxygène, vous aimez les bactéries. Et ce qui est important ici également, c'est que non seulement les bactéries étaient là en premier, mais vous pouvez voir qu'aujourd'hui, elles sont bien entendues encore parmi nous et plus diverses et plus prospères que jamais. Donc on sait aujourd'hui qu'elles ont colonisé à peu près tous les environnements. Elles sont présentes dans les eaux, des rivières, des mers, des lacs, des océans. Elles sont présentes dans les sources acides, comme ici à Yellowstone. Elles sont également présentes dans les abysses des océans, associées à ce qu'on appelle les fumeurs noirs, où les températures et les pressions sont pourtant extrêmes. Il y a même des bactéries qui vivent dans les nuages, des bactéries qui vivent dans les glaces ancestrales du permafrost, où lentement mais sûrement, elles survivent et peuvent même proliférer, elles peuvent même se diviser malgré les températures très basses. Et enfin, on trouve des bactéries sur toutes les surfaces possibles et inimaginables, même ici sur la surface des cailloux des déserts arides, où pourtant l'accès à l'eau est très limité. Elles ont colonisé tous les environnements, mais elles ont également colonisé les plantes et les animaux. Et un corps humain, votre corps humain, par exemple, contient deux à dix fois plus de bactéries que de cellules humaines. Chez un adulte, ça représente environ cinq kilos de bactéries. Et si on regarde au niveau génétique, ça veut dire que vous êtes composé de cent fois plus de gènes bactériens que de gènes humains. C'est ce qui fait de l'homme ce qu'on appelle un holobionte, c'est-à-dire une niche écologique résultant de l'association entre un hôte et une multitude d'autres espèces vivantes. Donc ces autres espèces vivantes, ces microbes, en grande partie des bactéries, constituent ce que l'on appelle le microbiote. Et ce microbiote vit en parfaite symbiose avec son hôte. Et ils réalisent des fonctions importantes pour la survie de l'hôte. Comme par exemple l'aide à la digestion. Les bactéries peuvent synthétiser aussi des molécules importantes, comme les vitamines. Mais ces microbes protègent surtout, en collaboration avec notre système immunitaire, protègent surtout contre l'invasion par d'autres bactéries qui, elles, pourraient ne plus être dans une relation symbiotique, mais dans une relation pathogénique, c'est-à-dire dont la prolifération se ferait au détriment de l'homme, se ferait en déclenchant des maladies. Donc c'est le cas des maladies bactériennes. Je vous ai mis là quelques exemples de maladies bactériennes bien connues, comme la tuberculose, le choléra ou la peste noire. J'aurais bien sûr pu mettre d'autres exemples, la dysenterie, la salmonelle ou autres. Et bien sûr, c'est contre ces bactéries-là qu'il nous faut développer des traitements et des armes efficaces. Qu'est-ce qui explique le succès des bactéries ? La réponse réside sans doute en partie dans leur incroyable capacité et vitesse de prolifération. Vous avez ici une vidéo microscopie, où l'on voit la bactérie Echerichia coli. C'est une bactérie commune du tube digestif des mammifères, qui fait quelques micromètres, quelques millionièmes de mètres. Et vous pouvez voir qu'elle se divise très rapidement. En 30 minutes, nous avons une cellule qui peut donner deux cellules. Donc pour comparer, par rapport au temps de génération de l'homme, qui est d'une vingtaine d'années, en ce laps de temps, la bactérie a le temps de faire 350 000 générations. Donc si vous demandez à une calculette, même une bonne calculette scientifique, combien de bactéries on obtient après 350 000 générations, vous allez obtenir not a number. C'est trop grand, ça ne peut pas être calculé. En revanche, pour mieux comprendre ce chiffre, cette vitesse, en 16 heures, c'est-à-dire environ 33 divisions, une bactérie génère l'équivalent de la population mondiale, c'est-à-dire environ 8 milliards de bactéries. Donc non seulement elles prolifèrent rapidement, et elles arrivent à des populations composées d'un grand nombre de bactéries, mais elles ont également, au sein de cette population, une variabilité génétique. C'est-à-dire qu'au cours des divisions, au cours des générations, elles accumulent ce qu'on appelle des mutations spontanées, qui rendent, par exemple, ici, imaginons ces deux bactéries, sensiblement différentes des autres bactéries qui composent la population. Et ce qui est important ici, c'est que ces petites différences génétiques peuvent être accompagnées d'un avantage sélectif lorsqu'il y a ce qu'on appelle en biologie un stress, un changement de l'environnement, de température, d'acidité ou autre. Et ça, c'est particulièrement intéressant dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, qui est le cas des traitements antibiotiques. Donc les antibiotiques, je vous rappelle, sont des molécules qui sont dirigées spécifiquement contre les bactéries et qui empêchent soit leur prolifération ou qui directement peut les tuer, tout simplement. Donc on peut imaginer que cette population, ici, va être traitée par un antibiotique et seules les deux bactéries qui auront acquis ces mutations spontanées vont pouvoir survivre. Non seulement elles peuvent survivre, mais elles ont maintenant tout le loisir de se développer dans cette nouvelle niche qui a été libérée et où elles n'ont plus de compétition et aboutir à une population qui est entièrement résistante. Donc c'est là l'ambiguïté de l'utilisation des antibiotiques qui, d'un côté, tue la majeure partie des bactéries, mais de l'autre, vont aussi favoriser la sélection et la prolifération des espèces qui sont, elles, résistantes. Donc ce que je vous ai expliqué là au niveau cellulaire, rapidement, on le voit également à l'échelle de l'histoire. Vous avez ici une frise chronologique où vous voyez en haut l'apparition des différentes grandes classes d'antibiotiques qui ont été découverts ou créés par l'homme. Je dis découverts parce que les antibiotiques sont avant tout des armes que les microbes eux-mêmes utilisent pour empêcher la prolifération des bactéries avec lesquelles elles sont en compétition. Et d'autres antibiotiques, une minorité, ont été pour le coup vraiment créés par l'homme. Mais ce qui est important ici, c'est que vous pouvez voir avec les couleurs correspondantes qu'à chaque fois qu'un nouvel antibiotique est introduit en thérapie humaine, alors, peu de temps après, quelques années, parfois quelques mois, on voit l'apparition de résistances de bactéries qui résistent à ces traitements. Et il n'y a ici pas une seule exception. On peut regarder plus rapidement le cas des carbapénèmes. Ici, aux États-Unis, les infections avec cette bactérie qu'on appelle Clepshela pneumonier, qui était résistante au carbapénème, étaient une minorité au début des années 2000. Et vous pouvez voir que dix ans après, ces infections résistantes au carbapénème sont devenues la majorité. Et en l'absence de capacité de traiter ces infections, alors, bien sûr, ces infections sont associées avec une forte mortalité. Ce n'est pas un problème nord-américain, bien entendu. Vous avez ici l'équivalent, la propagation des résistances au carbapénème en Europe. Et vous voyez que d'année en année, bien sûr, la situation et la propagation de ces résistances est de plus en plus inquiétante. Donc, à l'échelle mondiale, on peut même faire une prédiction si on suit cette tendance. Et ce fameux rapport O'Neill indique qu'en 2050, si la même tendance est suivie, alors il y aura plus de morts dues aux bactéries résistantes que de morts dues au cancer. Il s'agit donc bien d'un problème urgent et d'un problème mondial. Et ce problème de résistance et de lutte contre les résistances en biologie est souvent assimilé à la théorie de la Reine Rouge, inspirée du livre Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, où la Reine Rouge disait à Alice « Ici, tu vois, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester à la même place. » Et ça, en biologie, ça fait référence au concept selon lesquels l'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour que cette espèce puisse maintenir son habilité à faire face à l'évolution des espèces avec lesquelles elle cohabite, avec lesquelles elle coévolue. Et on pourrait même ajouter, dans un sens, avec l'environnement également qui change. Donc l'exemple trivial est celui du lapin qui, pour éviter son prédateur, le renard doit améliorer sa défense et ça, il peut le faire par un gain de vitesse. Ce gain de vitesse va appliquer sur la population de renards une pression de sélection naturelle qui va ne laisser survivre que les renards qui pourront se nourrir, qui eux-mêmes auront gagné plus de vitesse, appliquant à nouveau la pression de sélection sur les lapins, à nouveau sur les renards, etc. Donc dans ce cas-là, au sens propre comme au sens figuré, ces deux espèces doivent courir tant qu'elles peuvent pour rester à la même place, c'est-à-dire pour éviter l'extinction et survivre. Donc je vous ai dit comment les bactéries survivent aux antibiotiques et pour elles, bien sûr, il ne s'agit pas de courir plus vite, mais bien d'acquérir ces résistances. Elles le font par le mécanisme de mutation spontanée que je vous ai expliqué, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les bactéries ont un autre superpouvoir qui est de pouvoir transférer directement la résistance d'une bactérie à une autre bactérie voisine, qui peut d'ailleurs être d'une espèce différente. Et par ce mécanisme, la bactérie qui était initialement sensible et tuable par l'antibiotique devient elle-même résistante. Donc ça, ça se fait par un mécanisme qui s'appelle la conjugaison bactérienne. Et au cours de ce mécanisme, une bactérie qu'on appelle donneuse, qui est résistante, va pouvoir directement transférer son information génétique à la bactérie receveuse, qui, elle, va utiliser cette information génétique et les informations de résistance qu'elle comporte pour développer et devenir elle-même résistante. Et ceci se fait par simple contact entre les bactéries. Donc au laboratoire, ici au MMSB à l'Université de Lyon, on s'est intéressé à ce mécanisme de transfert de résistance par conjugaison bactérienne. Et on a essayé de développer un système expérimental pour visualiser ce mécanisme en direct sous le microscope. Donc vous allez voir ici un autre film de microscopie où on a mélangé des bactéries donneuses de résistantes qui apparaissent en vert et des bactéries receveuses qui sont initialement sensibles à l'antibiotique. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les bactéries, ici en rouge, acquièrent d'abord l'ADN. Ça, ça vous est montré par l'apparition d'un point rouge dans ces bactéries. Et que ces bactéries qui ont acquis l'ADN et qui ont un point rouge deviennent elles-mêmes vertes, indiquant qu'elles sont devenues aussi résistantes que les cellules donneuses initialement. Et l'échelle de temps, ici, vous permet d'apprécier que non seulement ce mécanisme est efficace dans la population, mais il est également très rapide. En moins de deux heures, une bactérie sensible devient résistante aux antibiotiques. Et ça, ça a été une surprise, mais quelque part, ça explique pourquoi la conjugaison bactérienne et le transfert d'ADN est un acteur tellement important de la propagation des résistances dans le monde bactérien. Il y a donc bien une course entre les bactéries, l'humanité, sous l'arbitrage de l'arène rouge. Les bactéries, comme je vous l'ai expliqué, ont pour elles cette capacité d'adaptation génétique, cette capacité de mutation, de transfert de résistance. Et l'homme, qui lui n'a pas ce luxe du temps de génération rapide, peut ceci dit utiliser son intelligence pour développer de nouvelles armes à mettre en face de ces bactéries. Et vous pouvez voir que cet effort de recherche a été très intense jusque dans les années 70. Et puis, suite à ça, pensant qu'on avait assez d'armes efficaces contre les bactéries, l'homme a arrêté de courir relativement. Et c'est en partie ce qui explique aujourd'hui l'apparition de nouvelles infections qui sont résistantes à tous nos traitements antibiotiques. Donc, bien entendu, la communauté internationale est parfaitement consciente de ce problème et bien décidée à suivre le conseil que la reine rouge prodiguait à Alice quand elle disait si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite. Courir deux fois plus vite, ça veut dire renforcer l'effort de recherche, recherche fondamentale pour mieux comprendre comment ces bactéries développent et se transmettent les résistants, mais également recherche plus appliquée pour développer soit de nouveaux antibiotiques, soit de nouvelles approches antimicrobiennes et que c'est à ce prix qu'on pourra aller ailleurs, c'est-à-dire vers un meilleur contrôle des résistances, vers une meilleure santé humaine. Je vous remercie. Applaudissements